... Bienvenue à toutes et à tous, voici les titres de cette édition. Dans 200, un défi à relever. Taxi-compteur veille un arrêt de travail et puis d'alloi remise de toilettes à l'Épépic-Béléville. Le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du donneur de sang. Pour cette édition, le Centre d'information et de la communication gouvernementale, CICG, au travers de sa tribune Tout savoir sûr, a rencontré le mardi 13 juin les journalistes, patients et acteurs de la santé, afin de leur donner plus d'informations sur le don de sang. On était en fin décembre 2021 à 160 000. En fin décembre 2021, nous sommes passés à 215 000 d'enlèvements. Donc il y a eu un bon extraordinaire qui a été fait. Et ce qui nous a permis de couvrir plus de 80 % des besoins de la population. C'est un bon à peu près de 30 % supplémentaires que nous avons fait, n'est-ce pas, entre ces deux années. Pour 2023, l'objectif du prennement est de 250 000 poches. Au 30e mai 2023, nous sommes à 91 000 poches de sang. Il a salué les efforts des différents acteurs dans la sensibilisation au don de sang. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé, vous dire merci. Merci à toute la population ivoirienne pour son engagement au don de sang. Mais également merci à la presse pour son implication dans ce combat noble à la tête de l'autosuffisance entre le savais. Notons que le don de sang repose sur trois piliers essentiels. Le bénévolat, l'anonymat et le volontariat. L'Association des conducteurs de taxis-compteurs continue de dénoncer l'activité des VTC qui, selon elle, leur mène une concurrence déloyale. L'Association des conducteurs de taxis-compteurs réclame l'application du décret de 2021 portant réglementation des véhicules de transport avec chauffeur. Le dégré devrait entrer en vigueur le 5 décembre 2022. À cette date, le ministre des transports nous a demandé d'attendre la date du 1er mars. Depuis lors, rien n'est entré en application. La situation sur le terrain ne fait que s'amplifier des jours en jours. Des véhicules de couleur orange, plaques des garages, 100 documents requis pour le transport, le désordre total dans le transport urbain. Elle lance un appel aux autorités compétentes. Nous interpellons le ministre du transport, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense pour mettre en application ce décret car le transport est régi par des règles. Ce sont ces règles qui incarnent la République. Nous demandons justement les documents de la réglementation du transport urbain. Le dit décret adopté le 15 décembre 2021 en Conseil des ministres a réquis pour les VTC, entre autres, le certificat de visite technique en cours de validité, la vignette de l'année en cours du véhicule, la carte de transport et l'autorisation de transport pour l'activité pratiquée. Selon l'Association des conducteurs de taxis-compteurs, ces mesures ne sont pas appliquées sur le terrain. Récompenser et encourager les meilleurs acteurs du domaine du tourisme en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif du ministère du tourisme à travers les sublimes du tourisme. Cette deuxième édition concerne deux catégories de récompenses, à savoir les meilleurs établissements de tourisme et des prix spéciaux réservés aux personnes ou entreprises ayant contribué au développement et à la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Nous rêvons grand, nous voulons faire en sorte qu'il y ait véritablement un engouement qui soit un engouement de la part des investisseurs et de la part de nos partenaires à accompagner nos champions. Et donc nous mettons en place un dispositif qui va servir à les accompagner au plan financier, au plan technique, mais au-delà, faire en sorte qu'il y ait une forme de juinventure que nous nouons pour booster le secteur et ces champions-là. Pour cette édition, 33 trophées seront décernés, dont 13 dans le domaine de l'hébergement, 8 pour les restaurants, 2 pour les agences de voyage et 2 autres dans la location de véhicules touristiques. Nous avons lancé aujourd'hui la sublime du tourisme par le ministre du Tourisme et au mois de juillet nous commençons les activités sur le terrain. Il y a le prestige qu'ils vont gagner parce qu'ils seront certifiés. Aujourd'hui avec la canne qui arrive, ils seront instampillés devant leur hôtel, des hôtels sublimes du tourisme. Ça c'est déjà un avantage. Et puis avec cette liste-là, ils seront sur la plateforme numérique du ministère, de sorte à être reconnus par tout le monde, dans le monde entier. Une compétition se fera dans 11 régions touristiques pour choisir les nominés. Ceux-ci seront soumis à un jury national pour en sortir les lauréats. Ils seront dévoilés lors d'une soirée de gala qui se tiendra le 15 décembre au Sofitel Hôtel Ivoire, offrant ainsi une reconnaissance méritée à ceux qui contribuent à la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Permettre aux élèves et aux enseignants de travailler dans un environnement sain et durable. C'est l'objectif général que l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire s'est fixé en construisant des toilettes à l'école primaire publique Béliville de Dallois. La cérémonie de remise solennelle a eu lieu en présence du représentant de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, des acteurs du système éducatif et des élèves de l'EPP Béliville. Aujourd'hui le message, moi comme je dis, c'est vraiment je suis la devise de la Côte d'Ivoire. Union, discipline et travail. Les pharmaciens se sont unis pour faire cette action. Ils se sont disciplinés parce qu'ils ont travaillé et le travail évidemment. Donc j'ai dit aux enfants, visez l'excellence, travaillez, soyez bien dans tout ce que vous faites. Parce que tout est important, toutes les chaînes de la société. Mais c'est pour leur dire, aujourd'hui les pharmaciens sont venus nombreux parce qu'on veut des pharmaciens, on veut des scientifiques, on veut des médecins, on veut des ingénieurs. Recevant ce bâtiment, les autorités de Dallois et les élèves de l'EPP Béliville expriment leurs sentiments et soulagement et remercient les donateurs. Vous imaginez un enfant de CP1, de 4 ou 5 ans, en train de chercher à travers le quartier où trouver la possibilité de soulager son besoin naturel. Et quand il s'agit à dehors du personnel d'encadrement, comment pourra-t-il, de manière sereine, pouvoir dispenser des coups à nos enfants pour faire de demain des pharmaciens, des mercers et pourquoi pas un président de la République ? C'est pour cela que ce tas que vous avez posé est un acte majeur. Qui n'aime pas t'adore ? Ce dont que nous recevons est merveilleux parce qu'ils visent nos besoins et non nos envies. Grâce à nos totaux et tautis bien-aimés de l'ordre des pharmaciens, nous recevons un sejou des toilettes. Nous pouvons désormais nous soulager dans de bonnes conditions et éviter beaucoup de maladies. Tous mes camarades et moi, nous en sommes profondément reconnaissants. Nous nous engageons à les maintenir propre et en bon état pour que beaucoup de promotions puissent en bénéficier. Encore merci à vous et que Dieu vous bénisse. L'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire souhaite à travers ce geste que les élèves se consacrent à leurs études afin d'assurer dans quelques années l'art élève de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, l'information continue.